bonjour la vidéo d'aujourd'hui s'adresse tout particulièrement à certains d'entre vous qui peut-être ont perdu un peu de motivation perdu un peu de confiance en eux perdu la curiosité perdu le plaisir d'apprendre et pour ça je vous propose d'étudier aujourd'hui un outil puissant d'apprentissage qui j'espère pour certains d'entre vous va vous permettre de retrouver la confiance la motivation la facilité la curiosité la réussite et enfin le plaisir d'apprendre que vous avez peut-être perdu cet outil puissant de mémorisation de réflexion ça s'appelle la mind map alors mind ça signifie en anglais esprit dans le sens réflexion dans le sens qui réfléchit map ça veut dire carte donc en fait ça permet de dessiner la cartographie du cerveau qui réfléchit c'est un principe qui a été théorisé par le psychologue anglais tony buzan dans les années 70 ça consiste à représenter l'information de manière spatiale visuelle graphique sur une feuille au format paysage contrairement à l'enseignement traditionnel où depuis que vous êtes à l'école on vous demande d'écrire sur une feuille de haut en bas de gauche à droite ça ça ne correspond pas vraiment à la structure de notre cerveau puisque notre cerveau et il n'empile pas les idées les unes sur les autres il va plutôt marcher par association de concepts clés de mots clés en créant une espèce de structure dynamique qui arrête pas de se modifier tout ça en simultané donc certains comparent un petit peu l'apprentissage du cerveau à des arbres qui se créent à des araignées mais pourquoi pas directement garder l'image d'un neurone puisque un neurone c'est ce qui constitue la structure même du cerveau donc en france la mind map on appelle ça la carte mentale par traduction mais on pourrait aussi traduire par la carte du cerveau qui réfléchit donc j'aime bien l'idée de je dessine la carte de mon cerveau en train de réfléchir notre cerveau et notre mémoire plus particulièrement fonctionne beaucoup mieux si on utilise tous nos sens si on exagère au maximum ce qu'on doit mémoriser en mettant de la couleur du mouvement des symboles si on si on met de l'ordre dans nos idées pour commencer à apprivoiser le concept je vous conseille d'imprimer une des cartes en lien et de l'observer alors vous pouvez la suivre avec le doigt les différentes branches pour ceux qui ont la mémoire kinesthésique est prédominante vous pouvez parler raconter ce qu'elle contient pour ceux qui ont une préférence une dominance auditive verbale vous pouvez bien sûr photographier à nouveau les éléments qu'elle contient pour ceux qui ont un profil plutôt visuel pour faire une carte mentale il vous faut bien sûr une feuille fière sans ligne donc format plutôt à 3 à 4 donc on apprend format paysages bien sûr ça permet une meilleure vision périphérie meilleur traitement de l'information ensuite on commence par placer le sujet principal au centre de la feuille ce qu'on appelle le coeur de la carte donc là on fait une taille conséquente 5 à 5 cm environ plutôt de forme vaporeuse on lui donne un titre plutôt précis par exemple vous choisissez le chapitre génétique plutôt qu'écrire svt le sujet principal on écrit plutôt dans une forme vaporeuse comme un petit nuage et l'idéal on le complète avec une illustration ensuite on va tracer des branches les branches principales donc les branches principales elles vont avoir une forme plutôt souple arrondie on va essayer ensuite d'écrire les mots les mots clés qu'on va développer de manière très lisible on essaie de les écrire plutôt sur les branches non pas au bout puisque la branche va guider notre regard et enfin il faut ajouter des images alors les images là on est libre bien sûr les petites simplement des petits pictogrammes pas la peine d'être un grand dessinateur un petit pictogramme qui va évoquer une idée pour vous donc voilà panoramique par exemple voyez donc le mot clé donc des petites choses qui vont permettre d'accéder directement à votre mémoire alors bien sûr on utilise de la couleur qui augmente la lisibilité qui homogéné permet de faire des zonages et ça permet aussi de bien mieux mémoriser puisque on sait que quand une information est coloré notre cerveau arrive beaucoup plus facilement à la mémoriser par rapport à une information en noir et blanc donc ça ressemble à un joli dessin mais chaque chose est bien réfléchi là où sont positionnés les mots la forme des branches les couleurs les petits pictogrammes tout ça c'est pas pour décorer c'est juste pour des outils qui vont permettre d'accéder plus facilement à votre mémoire alors j'ai trouvé plein de réponses très intéressante à des questions qu'on pourrait se poser quand on fait les cartes mentales sur un site qui s'appelle donner du sens c'est un site d'une psychologue qui s'appelle hélène weber elle y répond à quelques questions très pertinentes alors la première est ce que on est obligé de est-ce que on a le droit de peut-on tout ce genre de questions en fait elle dit que en matière de carte mentale il n'y a pas de règles de toute façon on fait ce qu'on veut le principe c'est que ça ait du sens pour vous alors est-ce qu'on est obligé de dessiner ou de mettre de la couleur dans sa carte mentale non on est pas obligé bien sûr on fait ce qu'on veut donc c'est pas obligé mais néanmoins sachez que les cartes mentales ça a été inventé pour booster la mémoire qu'on a prouvé scientifiquement que l'usage de couleurs ça permet de d'améliorer la mémorisation de 80% donc à vous de voir est-ce qu'on peut écrire des phrases entières au lieu d'utiliser uniquement des mots clés alors là encore on peut écrire des phrases entières bien sûr sur les branches des cartes mentales les gens qui ont un profil d'apprentissage plutôt auditif verbal ils se sentiront naturellement plus à l'aise s'ils rédigent entièrement certaines informations seulement tony buzan l'inventeur des mind maps suggère de n'utiliser uniquement que des mots clés ou des images clés et bien sûr il y a des raisons pour ça alors pourquoi parce que beaucoup de mots ne jouent aucun rôle dans la mémorisation comme les conjonctions de coordination les liens entre les mots ça ça fait perdre du temps au cerveau le cerveau quand il stocke des informations il associe uniquement des concepts des mots clés entre eux un exemple regardez la phrase que vous avez sous les yeux si vous la lisez maintenant et que vous essayez de revenir dessus un peu plus tard il y a uniquement quelques mots clés qui vont vous revenir en mémoire et c'est ces mots clés que vous allez assembler entre eux en les associant pour recréer la phrase que vous avez lue la première fois alors comment choisir le bon mot clé ? le bon mot clé c'est celui qui a le meilleur pouvoir de réactivation de souvenirs pour vous en gros quand vous le lisez il doit fonctionner comme un indice auquel est raccroché tout un tas d'autres idées d'autres concepts d'autres informations un bon mot clé est capable de vous rappeler toute une partie d'un cours comment prévoir ou gérer l'espace quand on fait une carte mentale ? quand on a uniquement une feuille forcément on peut se tromper on peut partir dans la mauvaise direction donc n'hésitez pas à faire des brouillons alors pour faire des brouillons on peut même utiliser des petits logiciels xmind, freemind, des logiciels pour pc ou pour tablette qui sont gratuits et ça permet bien sûr de ne pas être limité par la taille de la feuille puisqu'on peut se partir dans toutes les directions après une fois que vous avez fait votre carte mentale sur le logiciel je vous conseille quand même d'essayer de la réduire et de la faire sur une feuille à quatre pour pouvoir vraiment vous ancrer l'information dans votre cerveau allez vous devenir un génie de la mémoire grâce aux cartes mentales alors au risque de vous désavoir une manière d'organiser les idées ne remplacera jamais les idées elles-mêmes en gros si vous utilisez une carte mentale pour écrire une rédaction ça ne veut pas vous écrire le texte à votre place ou si vous utilisez la carte pour faire des fiches de révision bien sûr si vous n'avez pas fait l'effort de comprendre le cours de vous questionner, de chercher des réponses à vos questions ça ne pourra pas faire une fiche pour vous par contre vous pouvez garder à l'esprit qu'une carte constitue une manière d'organiser et de structurer les informations qui favorisent la mémorisation car ça permet d'utiliser tout un tas de procédés mnémotechniques particulièrement efficaces comme les couleurs, l'espace, les associations ça permet de favoriser la compréhension puisque ça vous oblige à rechercher et à mettre en évidence les liens logiques entre les informations ça permet de favoriser la réflexion car ça contraint à catégoriser à faire des liens et organiser ses connaissances et ça favorise bien sûr la créativité puisque ça vous invite à générer des liens inédits entre vos idées et ça c'est déjà pas mal voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tester l'outil donc je vous propose d'ailleurs de faire la carte mentale du chapitre en cours vous pouvez également vous amuser à faire une carte mentale de vous-même pourquoi pas, une carte qui vous décrirait sur le blog je mets en lien le fichier de la carte de la carte qui va vous aider à apprivoiser l'outil et je vous dis à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !